Salut c'est Louise, aujourd'hui on est là pour une nouvelle émission sur la mythologie et aujourd'hui on va parler de Poséidon. Poséidon est le dieu des océans mais aussi des tremblements de terre quand il est sur son char tiré par des créatures mi chevaux mi dauphins. Il est souvent représenté avec une forme humanoïde géante ou de taille normale ou avec une queue de poisson ou un corps de pieuvre et il a toujours son arme principale à la main, son trident. Cette arme a été forgée par les cyclopes pendant la titanomachie. Qu'est ce que la titanomachie ? La titanomachie est l'affrontement entre chronos le titan et ses enfants. Ce qui nous amène à l'arbre généalogique de Poséidon qui est fils de chronos et frère de Zeus, Hadès, Déméter et Hera. Et enfin on peut dire qu'il a un palais d'or au fond des océans. Et maintenant des représentations de Poséidon dans la culture pop, notamment une vidéo de Jason et les Argonautes. Dans ce film de 1963, on voit Poséidon sortir des mers à la demande de sa soeur Hera pour protéger le bateau de Jason de deux montagnes qui se referment sur les bateaux pour les écraser. Pour le collège, vous aurez peut-être une chance de voir Jason et les Argonautes avec Madame Brunet en fin d'année. Et maintenant une représentation de Poséidon dans un jeu vidéo, God of War 3. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'un nouveau dieu que vous pourrez choisir dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. A la prochaine avec peut-être un invité spécial !